Il est fini, le temps des colonies ! Troupes françaises, hors d'Afrique ! Il est fini, le temps des colonies ! Et il y a un quart sous-française, hors d'Afrique ! Palestine vaincre ! Il y a un quart sous-française, hors d'Afrique ! Il y a un quart sous-française, hors d'Afrique ! Palestine vaincre ! Même sous Chirac, avec les sommets France-Afrique, même sous Sarkozy, jamais on n'avait interdit, sur la place même de la République, aux gens de manifester. Et je crois que là, ça pose un véritable problème de démocratie avec ce gouvernement. ... On va sur le Qatar ! On va le Palestine ! On va sur le Qatar 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 ! Palestine vivra ! Libérez Jean-Jacques Dalland ! Palestine vivra ! Libérez Jean-Jacques Dalland ! Au bord de Gaza, au bord de Palestine, c'est l'humanité qu'on a assassiné ! Il y a toujours eu en France un courant qui n'a jamais supporté l'idée que le soleil ne se levait pas sur tout l'Empire français. Donc il y a toujours cette idée de dire que la France est un grand pays, ne serait-ce que géographiquement. La France reste la deuxième puissance maritime mondiale grâce à ses colonies. Donc oui, effectivement, ce qui se passe actuellement en Afrique, c'est du néocolonialisme pur. C'est un colonialisme politique, donc ils essaient de jouer politique soi-disant qu'on est indépendant. Mais au fond du problème, l'indépendance n'y a pas. Parce que quand on ne peut rien décider de nos sorts, ça veut dire qu'on est toujours colonisés. Nous ne devons pas abandonner la rue à l'extrême droite ou aux fascistes. C'est à nous de continuer à manifester pour nos revendications. Nous sommes des anticolonialistes et nous considérons que la bataille doit continuer et ce n'est pas ce gouvernement qui nous en empêchera. Merci.